Il s'appelle Via Campesina depuis 2008 et il est enfin conseiller régional de Bretagne à la Commission économique. Donc René va ouvrir cette table ronde effectivement avec l'état des lieux de cette industrialisation. Même si j'ai un parcours assez long dans le syndicalisme agricole en dehors de l'État de Soa et au niveau d'un bien compétitif. Mais c'est évident que, je le dis en boutade, mais c'est aussi le fait qu'on a une vision diamétralement posée de l'agriculture qui a été mise en place ces 50 dernières années. Et quand je dis ça, c'est important peut-être de revenir en arrière pour montrer à quelle vitesse les choses sont allées. Je vais donner quelques chiffres pour illustrer. Et dans la dernière partie, je voudrais la terminer par un côté plutôt positif des choses. Parce qu'on peut changer l'agriculture que nous avons, on peut changer l'orientation actuelle et l'hôpitalisée. On est à une période de décision importante au niveau politique. Et ce n'est pas au lobby, ce n'est pas au multinational de faire la politique agricole. Donc, peut-être un petit rappel. Il faut quand même voir que sur une population mondiale de près de 7 milliards d'habitants, la population rurale c'est presque la moitié. Et la population agricole c'est 1,2 milliard de millions. Et rappelez aussi que, au niveau mondial, la part des agriculteurs motorisés, c'est moins de 30%. Ce qui veut dire qu'on voit bien aujourd'hui que c'est pot de terre pour pot de fer. C'est-à-dire qu'on a plutôt des agriculteurs, des agriculteurs au nord, dans les régions les plus fertiles, les plus irriguées, à l'exception effectivement des régions ou de pays comme les grands continents de le Brésil. Et je veux dire qu'ils prennent part considérable dans les décisions, qu'ils imposent une décision, alors que la question est immense, elle impacte l'agriculture ici. Et je voudrais quand même rappeler que, ici, en France et en Europe, on est, je veux dire, les pays qui ont participé, comme les Etats-Unis, à le plus d'accompagnement de départ des agriculteurs. Quand je me suis installé paysan, la population agricole en France était de 28 ou 29%, et je quitte le métier, avec une population active à 3,5, 4,5 en Bretagne. Et on nous dit aujourd'hui qu'on peut faire la même chose, sinon plus, avec beaucoup moins de paysans. Je voulais rappeler aussi que, parce qu'on le vit au quotidien, c'est qu'en 1984, au moment de la mise en place des quotas laitiers, quand l'Europe roulait sur des excédents, certains s'en rappellent, il y avait plus de 400 000 collecteurs de lait en France, il en reste 75 000, et l'industrie laitière considère aujourd'hui que pour être compétitive sur le marché international, il faudra peut-être qu'on fasse sa production laitière en 2020 à 2025. Et ça, c'est pas dans un siècle, c'est sans doute dans les 15 à 20 prochaines années. Donc ça veut dire que là, on est dans un système de déménagement permanent des paysans, alors que la société attend complètement autre chose. Et que les fermes les plus grandes aujourd'hui qui sont mises en place, ce sont les fermes qui ne sont plus rembrenables par des paysans. On oublie de dire que les fermes qui atteignent un nombre d'hectares importants, ou qui atteignent des productions très importantes, ce sont des fermes qui coûtent très cher, et ce ne sont pas des jeunes qui sortent des lycées ou des universités qui peuvent remettre 1 million, 2 millions, 3 millions d'euros sur la table. Et ça peut aller plus loin à présenter, puisque j'entendais les termes au conseil régional il y a quelques semaines, où les plus gros producteurs demandent à ce que la région soit caution des installations pour les grandes fermes, parce que les banques ne veulent plus. Vous voyez ? Donc le système, il peut encore, on peut aller plus loin, il peut aller plus loin alors que la contre-platformule, la contre-platformule, c'est d'organiser. Quand on nous a dit les fermes les plus grandes, celles qui ont bénéficié le plus des aides des politiques agricoles, et Aurélie viendra sur ce point, elles seront capables demain d'affronter le marché international, en tant que c'est les fermes les plus grandes qui sont sous la fusion de Manence. Regardez l'exemple de ces jourdaniers, des quelques dizaines de producteurs de jus en Bretagne, il y a quelques mois, on était soi-disant sous-production, on perdait des parts de marché, et à moins de 50 producteurs, ils ont inondé le marché, ils ont fait des poulaillers de plus de 100 000 boules, ils restent encore 1 million de cages à produire, et comme le buit s'effondre automatiquement, ils ont mis le ministre de la loi limitaire, je ne sais pas si on a un ministre de la loi limitaire ou dans la France, on a moins un ministre de la loi limitaire, et on dit, écoute, si tu ne prends pas les moyens d'organiser des débouchés sur cette production qui est en France, eh bien on a déjà foutu en l'air un cortique dans le nord-finistère, contre l'écotax, parce qu'on veut être compétitif, donc on peut en mettre un autre par terre, parce qu'on veut effectivement que tu donnes des décisions, et ce discours, ça s'est passé il y a 8 jours, à la préfecture de Réunion en Rennes. Donc d'un côté, on voit un système qui continue à se concentrer, un système qui devient de plus en plus fragile, comme je le disais à l'époque, on ne suit de moins en moins, parce qu'on a de moins en moins de filières de sécurité, les organisations communes de marché sont quasiment inexistantes au niveau communautaire, et puis, par rapport à ça, on voit bien que si on veut continuer, notamment dans le cadre des productions humaines à vendir, eh bien ce ne sera plus le produit lui-même qui pourra, je vais dire, payer les investissements, et c'est tout le débat aujourd'hui, du concours des soutiens à la production d'énergie qui peut venir soutenir une autre étape de la concentration du système. Donc je crois qu'on s'est arrivé là, et on pourrait passer du temps, je vais vous donner un tas d'explications, mais il n'y a pas, en Bretagne, il n'y a pas que, dans les productions animales, la concentration des productions, elle est en place, et je crois que nous, en tant qu'écologistes, il faut qu'on soit extrêmement pragmatique, par rapport à ça. La dualité des agricultures, elle est en place. Et par rapport à la dualité qui est en place, on doit se dire quels moyens et quelles politiques sont nécessaires pour arriver à inverser les choses. Il n'est pas normal aujourd'hui qu'on donne autant de moyens à des agricultures qui ne créent plus l'emploi. Et quand on nous a dit, à un moment donné, l'agriculture fait des emplois, mais l'agriculture, elle, elle absorbe les emplois qui perdent l'agriculture, eh bien on est au rythme dans les zones, pour les autres, où on perd aussi, chaque année, 1 500 à 2 000 emplois dans l'agriculture, parce que la restructuration de l'agriculture est la cause, effectivement, d'une restructuration de l'agriculture. Et je dirais même plus loin, c'est qu'au niveau international, c'est une poignée de multinationales qui sont en train de... je veux dire, les conséquences d'un pacte Washington, où on voit effectivement que c'est une poignée de multinationales qui prennent en main le contrôle de ce qu'on pourrait considérer comme sécurité alimentaire, pas de responsabilité tout le monde. Mais, vous voyez, donc ça veut dire qu'on est là dans une passion bras de fer, ici, au niveau européen et au niveau international. Et ça veut dire que l'agriculture, celle qu'on veut, celle que la société veut, c'est pas une corporation de décider des orientations de politique agricole. C'est à la société de décider ce qu'elle veut. Et celle-là, effectivement, on pourra l'accompagner parce qu'on a des jeunes. On a des jeunes ici, on a des jeunes partout dans le monde qui veulent effectivement la sédataire pour plusieurs raisons. Parce que c'est plus qu'un métier, c'est aussi une façon de vivre. Parce qu'ailleurs, il n'y a pas forcément d'emploi et parce qu'on peut faire des choses très intéressantes. Moi, j'observe que c'est souvent dans ces systèmes d'alternatives qu'on a le plus d'innovation. Et moi, quand je vois aujourd'hui le nombre de jeunes qui veulent s'installer le tiers statistiquement, et ce ne sont pas les chiffres d'Europe Écologie, ce sont les chiffres des champs d'agriculture. Donc c'est sérieux. Il y a 20% des jeunes aujourd'hui qui veulent s'installer dans des systèmes différents, on l'a en dit caractère, on partage, mais qui veulent s'installer dans des systèmes différents que dans le système industriel. parce qu'ils n'ont pas envie d'être dans les serres toute la journée, ils n'ont pas envie de se décontacter à toute la journée, parce qu'ils ont envie d'avoir des voisins et ils ont envie d'entrer en contact avec des gens. Donc, cette agriculture, effectivement, elle est possible. Cette agriculture, aujourd'hui, on doit l'accompagner sur plusieurs directions. Dans le domaine de la formation, dans le domaine de l'accès aux conseils, et oui, on n'aura pas de paysans qui pourront s'installer demain si on n'en fait pas un espace. Quand une exploitation se libère, ce ne sont pas les jeunes qui sont sur le même pied d'égalité que ceux qui ont des grandes surfaces et qui peuvent être plus âgents. Ça veut dire qu'effectivement, on a revisité la question du contrôle des structures et en particulier la loi de 2006 qui avait été décotée par Dominique Bussaud, vous vous souvenez, il fallait libéraliser le contrôle des structures. Eh bien, on voit ce que ça donne. Aujourd'hui, si on veut des jeunes qui s'installent ça veut dire qu'on a besoin d'une politique foncière et les politiques foncières ne relèvent pas des politiques européennes et relèvent des politiques de l'État. C'est l'État qui peut décider aujourd'hui de savoir quels outils va mettre en place pour contrôler à la fois le prix du foncier, l'attribution du foncier et faire en sorte qu'on puisse effectivement peut-être arriver à aller au-delà d'une seule surface. Eh bien, il faut arrêter et qu'on arrête l'agrandissement. Donc, la question du foncier est centrale. La deuxième chose, c'est qu'il faut qu'on revoie la question de l'accompagnement des organismes de développement agricole. Et moi, je veux bien entendre de dire qu'on veut faire une politique agroécologique en France. si on ne réforme pas en profondeur les champs d'agriculture, je dis effectivement que ce n'est pas ce que je veux dire, parce que les champs d'agriculture sont des outils au service de l'agroalimentaire et qui sont gérés par la République de ce moment. Et pourquoi les champs d'agriculture ne seraient pas réformés au même titre que l'ont été les conseils économiques, sociaux et environnementaux, pourquoi il n'y aurait pas des collèges autres que de paysans dans les champs d'agriculture pour accompagner le développement de l'agriculture. Et c'est vrai qu'en tant qu'écologiste, je ne me termine pas là-dessus, mais d'autres comptent faire, on se vient totalement de la campagne, on a envie de paysans sur nos territoires, on a envie d'installer des jeunes parce qu'il y a d'emplois à créer et parce qu'effectivement on peut faire autre chose que de la socialisation. Ça, il faut absolument qu'on le fasse et là, on a besoin effectivement d'accompagner. La question de la formation, la question des financements et ce qu'on ne parle pas, c'est le parcours à l'installation en agriculture. Le parcours à l'installation en agriculture, c'est un état. Si on voulait d'écouter les jeunes, on ne s'y prend en un boursement. Et si je vous le dis, c'est parce que depuis trois ans, j'ai un de mes enfants qui est sur l'explanation et quand je vois le temps, l'énergie, les moyens qu'il faut pour arriver à passer au travers d'un dispositif contrôlé par des organisations agricoles où tu arrives avec ton projet et tu sors avec ton coût, tu peux sortir avec celui à la culture. Ça, ça ne peut pas durer, il faut qu'on change ça. Donc, on a changé de politique en France, je crois, depuis un an, et bien, il faut que ça se reprise dans les faits au niveau agricole. Je vais terminer là. on arrive à inverser la tendance de l'emploi parce qu'on ne pourra pas changer l'évolution des modes de production si on a des campagnes vides. Ce n'est pas possible. Les grandes fermes ne sont pas adaptées pour faire de l'agroécologie, c'est absolument pas. Mais elles sont là pour servir l'agroindustrie, elles ne sont pas là pour servir la société, pour arriver à inverser le grand emploi, mais il faut se... Auxi, à la voie, il y a des cultures qui préservent l'environnement, qui préservent la biodiversité, qui répondent à tous les déficits dont l'humanité est à l'aujourd'hui. C'est un combat société. Je terminerai dessus. Et donc, aujourd'hui, nous, Europe Écologie, on veut effectivement participer à ce changement, mais on ne le fera pas seuls. Il faut absolument que toutes celles et ceux qui se sont motivés par ce grand projet, on le fasse ensemble avec les réseaux associatifs, avec toutes les choses. Bougez les choses, mais on peut le faire, je peux vous dire. Applaudissements Comme discipline scientifique expliquant le fonctionnement des écosystèmes, l'agroécologie est peut-être une discipline scientifique qui tente d'expliquer la complexité, le fonctionnement, tout ce qui est le réel objet de travail des agriculteurs, l'agroécisme. Une première des choses, ce serait de considérer que l'objet de travail des agriculteurs, ce n'est pas le troupeau, ce n'est pas la parcelle, ce n'est pas la plante, ce n'est pas le sol, c'est à chaque fois quelque chose d'assez complexe, un écosystème, un écosystème aménagé par les agriculteurs et qui n'a donc rien de fondamentalement naturel, un bocage de l'agroécologie, c'est une création humaine. Une rizière dans le delta du feu rouge, c'est totalement une création humaine. et déjà, savoir que dans l'histoire des sociétés, les paysans, les agriculteurs étaient capables d'aménager les écosystèmes de façon durable pour nourrir la population 300 et qu'il y a donc des quantités de progrès, on pourrait d'ailleurs s'inspirer, produire de l'agriculture paysanne, et donc, les paysans ne sont pas d'emblée, les paysans ne sont pas d'emblée des destructeurs des écosystèmes, ils peuvent en aménager, ils peuvent, y compris créer la biodiversité et autres, ça je pense que ça va être un problème dont on pourrait débat. Alors, excusez-moi le discours de l'agricologie, c'est ce qu'on a parlé, 10 minutes, dans notre alimentation. Alors, juste pour dire, les doutes rurales on vient de parler, mais la dioxyline dans le poulet, les hormones dans le lait, les amphibiotiques dans la viande, les pesticides sur les poules et les légumes, les algues verts sur les littorales retons, les roliens des sols, la contribution à l'effet de serre, tout ça, je ne sais pas que les agriculteurs, c'est une question sociétale et c'est tout ça qu'on met en cause et la question devient donc, il y aurait des formes d'agriculture capables de nous éviter tout ça, au contraire, de créer, effectivement, de l'eau de l'eau, de contribuer à l'admission de la chauffeur achimatique, de penser aux générations futures, de ne pas détruire la fertilité des sols et le bus, de faire en sorte que les pâles ne sont pas les abeilles et que la fécondation des poiviers, des poiriers ne soient pas remises en cause, je veux dire, qu'il y aura une urgence, une vraiment d'urgence qu'on essaie de pouvoir mériter une pure, de, je veux dire, être inspiré de la nourriture et de l'agriculture capable d'assurer toutes ces fonctions positives et de nous éviter des états. Alors, un, ce dont on a besoin priorité dans notre alimentation, ça c'est quand même l'alimentaire, c'est ce qu'on appelle les calories alimentaires, on a besoin d'énergie, là je commence à en dépenser, donc vous, là je commence à m'agiter, il nous faut au moins tous les jours consommer 2200 kilocalories pour revenir au travail de l'omain, pour chanter, pour jouer au football, pour ne serait-ce que respirer, on a besoin d'énergie. La première bonne nouvelle que je vais m'agiter que je ne le saurais pas c'est que c'est l'énergie du soleil, c'est l'énergie viveuse, c'est une énergie naturelle renouvelable. Première conséquence qui vous suggère une façon, un usage intensif de ce qui est naturel et renouvelable, vous l'avez j'ai lancé un monde intensif qui a quelques raisons des pères à certains quand on discutera, mais faire un usage intensif de ce qui ne nous coûte rien, non, ce qui nous coûte, c'est le foncier agricole, ça ne se traduit pas rené, c'est le foncier agricole. Oui, la lumière qui plonge sur un terrain et vous répondrez que l'accaparement de terre à la question politique, c'est vrai, qui va s'enparer des terrains pour ensuite intercepter l'énergie solaire. Mais une fois qu'on a des terrains et qu'on a accès à l'énergie solaire, ce que je vous propose c'est qu'il n'y ait pas un rayon de soleil qui tombe sur le sol. Et tous les rayons de soleil tombent sur les feuilles, donc les feuilles vivantes qui transpirent, on se dit, des plantes capables de transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire. Les scientifiques appellent ça, photosynthèse, c'est le B.A. du démarrage de la vie. Donc toute l'énergie que nous dépensons, ça nous vient du soleil et ça, une fois qu'on a des terrains, ça ne nous coûte rien et regardez dans nos champs. Le nombre de rayons de soleil qui ne s'apparaît rien. Alors, évidemment, je n'ai pas dit si pour autant, du coup, le bitumon, le bitumon, le bitumon, le bitumon, faisant là encore dans la cléphérie les grandes vignes. C'est pas ça que je voulais dire. Donc, faisons le meilleur usage de terre agricole et faisons en sorte que sur ces terres agricoles, il y a une couverture végétale la plus permanente possible, c'est-à-dire que tous les rayons de soleil tombent sur des feuilles et les feuilles capables, effectivement, de transformer ces terrains solaires en énergie alimentaire. Ça s'appelle fabriquer des hydrates de carbone, du sucre, de l'amidon, les lipides, c'est ça la ration énergétique de notre alimentation, ça s'appelle hydrate de carbone. La photosynthèse, c'est aussi le processus dans lequel la plante intercepte les énergies solaires et elle va fabriquer le sucre de l'amidon, les lipides, c'est hydrate de carbone en tenant le carbone où ça ? C'est dans les gaz carbonés. Les gaz carbonés, vous êtes conscients, c'est un gaz à effet de sel, il y en a trop. Alors, si les agriculteurs peuvent faire un usage intense, le carbone, le gaz carboné, nous libérer de ce gaz à effet, c'est prendre le carbone dans la biomasse, fabriquer du sucre, fabriquer d'amidon, fabriquer des lipides, peut-être même que laisser des pailles, peut-être même après on va voir, mettre du carbone dans l'humus des sols, alors là, je vais vous dire, sans retenue aucune, allez-y, vous avez eu le téléphone, un peu, sans retenue aucune, faites un usage intensif d'une ressource pléthorique, la mauvaise nouvelle, c'est d'être trop de gaz carbonique, mais alors la bonne nouvelle pour vous allez écouter, c'est vraiment aucune retenue, sauf que, pour que la plante prenne le carbone du gaz carbonique et fabrique tout ce que je viens de vous dire là, il faut qu'elle transpire, parce que tu dirais vous, la plante, elle doit intercéter le gaz carbonique par des petits trous, c'est par les petits trous par lesquels transpirent, la plante, elle est comme nous, elle transpire, nous aussi, on a des petits trous par la cour par lesquels on transpire, la différence entre nous et les plantes, il y en a plusieurs, un, ce n'est pas des petits homers, mais on n'a pas que l'on vit, on va être synthèse justement, mais nous, quand il fait chaud, sec, et qu'il y a des dents, des séchants, il faut boire tout de suite, sinon, déshydratation, la plante, elle a une capacité de résistance dans un premier temps, quand il fait chaud, sec et qu'il y a des dents, des séchants, et bien, pour ne pas se dessécher, une bonne suite, elle ferme les orifices par lesquelles elle transpire, comme ça, elle va conserver son dos, le problème, c'est quand elle ferme les orifices par lesquelles elle transpire, elle ne peut plus prendre le carbone du gaz carbonique et fabriquer le sucre, la bidon, les lipides, la biomasse, les muscles, etc. Donc, il faut que la plante transpire, vous l'avez compris, c'est donc dire que la plante est suffisamment augmentée en eau, et donc, après avoir dit une foncière agricole qui est une ressource importante pour laquelle il faudrait une répartition équitable et favorable à l'agroécologie, il faudra aussi que l'usage de l'eau et de l'eau de pluie en premier abord soit le plus efficace possible. Si on pouvait éviter que l'eau remise celle tout de suite vers le cuisseau, la rivière et la mer, ce serait quand même pas mal. Il faut tout faire en sorte pour que l'eau s'insulte dans le sol. L'eau s'arrête, une racine a arrêté, une feuille a un verre de terre, mais si vous arrivez à faire en sorte que cette eau rentre dans le sol, vous serez bien. Pendant longtemps, on a pensé que c'est un labours, que faire un sol pour eux avec du labours, hop, ça va se permettre de s'infiltrer. On sait aujourd'hui que comme ça détruit un peu le muscle, il faudra être très prudent sur les labours, mais on sait aussi que les verres de terre vont très bien faire la mer. Les verres de terre, ils apparaissent la nuit en surface, et quand ils rentrent le jour en profondeur, ils creusent des galeries. C'est permis à l'eau de s'infiltrer. Donc on va soigner la biologie des sols et notamment les verres de terre. On croit que les verres de terre ont toute une faune dans les sols et les très utiles de russes, c'est vraiment l'écologie scientifique. Vous n'allez voir c'est un vrai métier politique aussi que de mettre à la biologie des sols et permettre l'infiltration de rouler de cette peau. Reste à disposition des racines des plants. Parce que c'est à l'auteur de les racines des plants qu'elles vont pouvoir respirer cette eau pour transpirer et du coup faire la photosynthèse et apprendre le carbone et tout ça. Et bien si vous voulez que l'eau n'aille pas tout de suite en profondeur et soit disponible dans la couche arabe, vous allez même derrière enrichir le sol en humus. C'est l'argile et l'humus qui maintiennent l'eau provisoirement dans la couche arabe pour la mettre à disposition des plants. On ne peut pas fertiliser un sol en argile quand il est sableux et il est sableux. Par contre, on peut fertiliser un sol en humus. Sachez que l'humus c'est un savant mélange de carbone et d'azote. On va reparler d'azote. Donc la carbone de la photosynthèse et l'azote dont on va parler tout à l'heure parce que ça n'est pas essentiel de nos protéines. Juste pour vous dire ça veut dire qu'on est agroécologique par un peu plus scientifique. Gérer un circuit court ce qu'on va appeler le cycle du carbone dont je viens de vous parler là, la photosynthèse et le cycle de l'azote dont on va vous parler en circuit court c'est absolument décisif. Et d'ailleurs il y a des gens qui s'avaient fait ça. Il fut une époque quand même où les bretons élevaient les bords sur la panne. Et l'azote de l'azote rejoignait bien le carbone de la paille et ça s'appelait bien fabriquer du fumier qui est de tout un ordre d'encre à la suite de la suite. Les soeurs ont dû le fumier pour des raisons qui ne nous échappent pas. Alors pour que les de la Ressence du Sud disent que j'ai perdu toute objectivité je serai tombé dans la naissance. Mais tant peste que vous allez voir que défendre le fumier plutôt que le livier c'est loin de la façon que c'est un trauma politique. Alors il n'y a pas qu'il le mène de l'azurette. Ce n'est pas simple. C'est une culture et précisément dans notre alimentation on a besoin excusez-moi deuxième chose des protéines. Les protéines qui sont essentielles dans notre corps le sang, les muscles, le sang ce sont ces fameux hydrates de carbone sur lesquels pour apporter de l'azote. Et cette manière-là de mettre de l'azote sur des hydrates de carbone pour fabriquer les protéines c'est un processus très coûteux en énergie. Comme vous l'avez vu les bonnes nouvelles c'est que l'énergie solaire ne manque pas l'eau on va gérer ça de façon intelligente et d'abord l'eau gluviale plutôt que de faire des bassines et de pousser d'eau au soleil pour que ça s'évapore l'eau gluviale sans sel. Ah non ! On va essayer de gérer l'eau gluviale au mieux avant de penser l'irrigation. Mais gérer l'azote ça peut être soit on dit pour fabriquer les protéines dans le blé on va fertiliser le blé avec des engrais azotés et ça peut s'appeler une oreille ça peut s'appeler un nitrate ça peut s'appeler ce type d'abonium sachez que ce processus qui consiste à fertiliser des céréales à l'étrave du colza avec des engrais azotés de synthèse c'est très coûteux en énergie possible. Et en France c'est une gagne naturelle russe dans l'Égypte. Alors qu'il y a des blancs vous avez la famille des légumes qui s'appelle trèves c'est un point le thé mais quand c'est pour l'alimentation humaine directe ça peut s'appeler lentilles poichiches faibles l'origine c'est quoi l'origine littéralien c'est ce que l'anémagogie et le garde marseillais et quand c'est pour les cochons ça peut s'appeler févrole soja ça peut s'appeler le pain ça peut s'appeler poichourrager on ne monte pas en France dans le milieu du sud de plantes de la famille des légumeuses qui n'a pas besoin de ça c'est à dire qu'une partie de l'énergie qui a été photosynthétisée par la plante les microbes vont se servir de cette énergie pour intercepter l'azote de lait directement et restituer à la plante qui l'a hébergée donc qui a pris l'énergie la protéine en question et donc les protéines végétales pour l'alimentation des ruminants bref un point le osier les herbes et autres ou pour notre alimentation l'huile dentille etc on peut très bien les herbes et les risques et il serait parfaitement possible par exemple en Europe et en France de produire des protéines françaises sur les territoires françaises avec de l'azote françaises en utilisant des légumineuses françaises de l'herbe françaises et quand je dis aux brésiliens il y aurait toujours que l'Europe se protège de votre soja de votre taux de soja en génie 2 sur 3 pour alimenter nos animaux on n'aurait pas besoin de vos protéines et on va se protéger on va mettre des droits de lois pour que des orbeaux et des agriculteurs soient incités à faire des protéines et utiliser des énergies solaires plutôt que d'acheter de l'un de l'azote T du gaz naturel russe ou de l'orbe une énergie fossile qui de plus qu'on l'étend est très émettante de protoxyde d'azote gaz à effet de serre enfin qu'on aurait bien eu à faire vous savez ce qu'ils répondent les brésiliens bon il y a toujours un petit idiot sans doute la vie foudière qui dit que j'ai rien compris au livre de charent ça c'est là qu'on le laisse parler mais les autres ne les coûtez pas on n'est pas fiers de produire du soja pour donner vos cochons au filet vos roulailles vos ruminants fertiliser vos algues vert ça c'est moi qui l'ai dit la zone qu'on a été chercher au Brésil sous la forme de soja qu'on donne à nos cochons sur l'an qu'on est sur la taille dans le litier ça fertilise les algues vert moi ce que je vous comprenez on a ça avec les français vous savez ce que des brésiliens on n'est pas fiers de ça alors que chez nous pour Brésil des brésiliens sont d'accord avec ce que je vous raconte mais aussi relocaliser nos agricultures sur nos territoires faire l'un de l'âge intensif des ressources naturelles renouvelables l'azote il y en a 79% il y en a pour des millénaires avant qu'on ait épuisé l'azote vous m'en espérez vous et moi faire l'usage intensif des ressources naturelles renouvelables l'usage le plus économe évidemment sans agro-reflexive c'est un projet politique et c'est déjà scientifiquement fondé c'est ça que je voudrais juste vous dire alors les éléments minéraux peut-être que vous êtes conscient quand on a un calcium de phosphore pour les eaux de potasse etc là la question je vous l'ai tout de suite en termes de ressources c'est sur le phosphate qui a une très grande amplitude vous avez des scientifiques qui nous disent qu'ici 4 à 5 décennies les mines de phosphate il va leur arriver ce qui nous arrive avec le pétrole il faudrait très économiquement le phosphore il nous faut absolument recycler notamment les effluents d'élevage ça rejoint l'histoire du fumier parce que ça sera pour ne pas qu'il fertiliser l'albe vert c'est que vous pouvez le maintenir dans la couche arabe avec les feuillets et en remettant les pores en supraï et pas sur les pores les dominants etc revenir à des choses intelligentes mais donc il nous faut recycler ça c'est vrai qu'il est concerné on ne peut pas que du phosphate dans la liste mais il nous faut aussi trouver du phosphate ailleurs vous en avez un sous-sol vous savez que dans l'agriculture bio il y a des gens qui nous raconteront que parfois on pulvérise les roches et qu'on peut fertiliser la roche mère alors la roche mère ça y est il n'y en a pas rassurez-vous mais chaque fois que l'on sous-sole une roche mère est algériée par l'humain elle libère des éléments minéraux donc c'est un fenêtre donc c'est du phosphate et si vous mettez des arbres et qu'avec ces racines on va aller les chercher en fond d'ailleurs et que les arbres mettent ça dans la peau et quand la feuille mort tombe à terre on fertilise la bouche arabe avec des éléments minéraux on a dû chercher en circuit court mais un peu plus profond qui n'était pas accessible à la racine de colza et ça y est on l'a vendu aussi ici c'est en circuit court alors il n'est pas con du tout et moi ce que je vous proposerais c'est qu'on remette des ailes oui dans le bassin parisien on va remettre un bocal oui il nous faudra peut-être remettre des pommiens dans la péril absolument on va refaire ça ça s'entend qu'on revient en arrière pas du tout on va pouvoir mettre des agriculteurs modernes et savants qui s'inspirent de la bouche en électorie qui s'inspirent de la bouche en électorie et tout ça sachez du fosfac vous en avez dans la couche arabe les agriculteurs ils se savent quand ils font des analyses de sol qui leur donnent la bolle ils leur donnent deux mesures le fosfac total et le fosfac insinien et la différence est considérable qu'est-ce que c'est ? c'est du fosfac dans la roche-mer qui a été constitué du sol mais qui au moment de la constitution du sol était coincé entre l'huile d'argile bon je ne rentre pas en détail mais coincé pas assimilable par les racines des plantes même les plus fines les figurines vous avez des champignons on appelle ça champignons micoridiens voilà après je vous le dis qui sont de fin filaments qui sont l'intermédiaire entre la racine de la plante et débusent ces éléments minéraux existants déjà dans la bouche arabe mais ces champignons micoridiens on peut en favoriser la croissance il y a même quelques décoctions ça va être dans le milieu dynamique ça pourra chanter on va inventer de telles décoctions etc et c'est quand même un scientifique jusqu'à présent s'interroger sur à quoi ça peut servir mais si c'est justement des choses qui en semencent en port de champignons micoridiens pour faire comme ça l'efficacité que certains agriculteurs ont déjà prouvé les scientifiques ont aurait intérêt à travailler là-bas en tout cas le voir un autre augmenté qui n'est pas les développements de champignons c'est délicat comme technique attention il n'y a aucune technique miracle mais on découvre que c'est peut-être à travers justement la première décomposition qui est des champignons que l'on parvient d'éduquer des choses comme ça bref je serais que nous détourions une agriculture moderne mais vous l'avez compris c'est une agriculture moderne qui est génére d'anciens plus court ici du carbone de l'azote de l'eau des éléments minéraux etc qui fait un usage intensif des ressources naturelles renouvelables qui fait l'usage de plus économiques de l'énergie fossile qui va à l'envie quand on remet des c'est pas seulement que vous allez chercher des membres de l'eau mais vous faites le risque quand je suis brisant vous allongez la durée de la photosynthèse de la plante vous pouvez apprendre le rendement puis la L est vers des coccinelles et quand vous avez des coccinelles les caramènes pousserontes c'est ça de mettre des pesticides et puis si normalement dans l'herbe il y a des carapes ils vont couper les limaces et si les limaces sont couffées par les carapes il n'y a pas besoin de pesticides j'ai vu que l'hérit culture dont je vous parle dans ce cadre de l'agroécologie pour être très clair aujourd'hui si je devais définir une forme d'hérit culture notamment l'hérit culture qui ressemble plus à ce que je suis en train de dire c'est exactement l'hérit culture bio peut-être qu'un jour on va devoir reprendre l'hérit culture bio à la hausse il y a encore peut-être des efforts à faire et les scientifiques ont des efforts à faire mais juste voilà alors je vais passer sur les photos mais ça c'est des institutions de carbone légumineuses mais c'était juste pour vous dire que même quand on travaille sur la racine de cette arche sur la lacasse albida au Niger là où il y a des gens qui sont dans la famille le rendement d'huile et du sorbonne est entre deux à trois fois supérieures dans les intestins cette arche c'est exactement ce que je raconte c'est l'huile aussi c'est l'azote sans racine profonde ils viennent chercher les ménéres en profondeur ils fixent le carbone pendant la saison de sec et 3 ménéres en profondeur quand la feuille tombe à terre ça produit 2 ménéres un ménéres en piché en azote lumineuse un ménéres enrichi en éléments minéraux plusieurs des profondeurs même au Niger on n'a pas besoin d'un machining des pesticides pour commencer à croître les rendements et faire en sorte que les rendements ça croise plus vite que la personne qui arrive il suffit juste de faire comme ici au Mali dans des productions même plus biométriques sauf que là maintenant c'est une culture de sous-parc carboneur on appelle ça l'eau forestrique en tout cas sachez que l'un peu industrie c'est une technique les obstacles pour que nous puissions nourrir correctement et puis il y aura les fibres il y aura les vitamines il y aura les minéraux qui sont pas de toutes toutes premières décisions mais normales nécessaires oui nourrir bien les gens ici avec une agriculture bio-respirée d'agroécologie etc cesser d'exporter de la foudre de lait cesser d'exporter des poulets non je vais monter le breton c'est pas un coupable les gades tous les trucs que Stéphane Lefeuille essaie de sauver aujourd'hui au nom de l'emploi et qui continue de coller nos agnes vert il faut qu'on cesse ça mais cesser d'exporter du poulet c'est aussi cesser du temps en plus utile alors une bonne l'autre chez nous excusez-moi celui-ci dépend des produits qui puissent par eux-mêmes reconquérir en souveraineté alimentaire ces apos d'action applaudissements 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 à Dijon et bientôt ça marche voilà un petit de voir comme quoi le monde est petit mais pas tellement peut-être on est du pléthore d'enseignants de chercheurs sur avec la réforme de la PAC 2013 réforme qui a été enterrinée par le parlement et le conseil des ministres mais espoir qu'on a dû remettre dans les placards assez vite mais je vais en parler et par contre le mois aussi de tous les dangers puisque c'est le mois où on a lancé les négociations sur le partenariat transatlantique TTIP enfin voilà il y a plein de termes différents mais je l'appellerai le partenariat transatlantique et qui va toucher peut-être une réelle menace pour l'agriculture paysanne qu'elle soit européenne ou état-énie et même du reste du monde et ça je vous en parlerai assez réellement parce qu'il faut que je sois assez fort donc je vais commencer par la réforme de la PAC je crois Michel que tu rebondiras aussi dessus parce que toi tu l'as vécu en tant que parlementaire la réforme de la PAC 2013 donc en fait une occasion manquée je dirais voilà je vais expliquer pourquoi d'abord c'est vrai qu'on a vu beaucoup de débats d'abord sur la question budgétaire ce qui s'est passé finalement c'est une diminution à venir du budget européen sur la prochaine période budgétaire et du coup aussi une diminution du budget de la PAC vous me direz que ce n'est pas une catastrophe en soi parce que tout dépend de ce qu'on fait du budget de la PAC mais en soi quand même déjà ça signifie une chose c'est qu'on poursuit l'affaiblissement politique de l'Union Européenne y compris sur la question de l'agriculture donc ça c'est une première donnée et maintenant je vais aborder deux axes disons deux dimensions de cette réforme de la PAC 2013 1. la régulation des marchés ou plutôt la nombre régulation des marchés et 2. la question de la distribution des aides qui était quand même au coeur de cette réforme de la PAC je vais vous en donner ce petit diapo là alors d'abord sur la question de la régulation des marchés à vrai dire il n'y a plus grand chose à déréguler dans cette réforme parce que tout a été quasiment dérégulé depuis 1992 et les réformes qui se sont succédées donc tout ce qui était stabilisation des prix stabilisation des volumes de production subventions aux exportations mais là je dirais tant mieux si elles disparaissent mais en tout cas voilà tout ce qui était stabilisation des prix et des volumes de production tout ça est quasiment tout est quasiment parti déjà à la pouelle donc il n'y a grand chose à faire il en restait bien un tout petit peu et il fallait quand même détruire ce qui est resté à savoir les quotas sur le sud et surtout l'affaiblissement très fort des droits de plantation de vigne donc là on a quand même une poursuite encore il n'en restait pas tant chose mais on poursuit encore alors ce qui est intéressant c'est sur la question du lait parce que vous savez qu'en 2008 alors c'était déjà décidé avant dans une précédente réforme on a décidé de la suppression des quotas laitiers je ne sais pas si vous connaissez ce truc là un peu barbare enfin terme un peu barbare un mécanisme un peu barbare mais en fait extrêmement important qu'était l'idée qu'on donnait à chaque pays et en France à chaque paysan une quantité maximale en gros à produire je ne rentre pas dans les détails mais on incitait à ne pas produire plus qu'une telle quantité ce mécanisme là il a permis de réguler les prix il a permis de protéger les producteurs face à la très grande transformation et la très grande distribution il a permis également alors pas tout seul mais avec les interventions sur les prix il a permis aussi de faire en sorte que la production soit disons bien répartie sur l'ensemble des territoires mais en tout cas de freiner la concentration et l'hyperspécialisation des territoires tout ça depuis 2008 c'est en train de partir en rite puisque en fait les quotas laitiers sont en train d'être supprimés progressivement d'ici 2015 et donc on voit déjà aujourd'hui les dégâts écologiques et sociaux qui sont en train de se produire du fait de cette suppression des quotas laitiers liée aussi à une vraie dérégulation totale du secteur laitier et pourquoi les producteurs laitiers se retrouvent autant dans la panade qu'on en parle autant c'est qu'à la limite le secteur laitier c'est vraiment un catouler qui poursuit la libéralisation des marchés dans l'absence les accords de libre-échange du latéraux et en particulier le plus gros qui s'annonce en termes de l'Union Européenne c'est la moitié du PIB mondial c'est indien des échanges mondiaux et bien c'est cet accord de partenariat transatlantique qui aura d'après le commissaire au commerce il le dit lui-même des retombées multilatérales c'est à dire qu'ils veulent en faire un exemple pour le reste des accords de libre-échange donc d'où l'importance de cet accord de libre-échange alors accord de libre-échange alors là aussi attention c'est pas les méchants américains contre les gentils européens les multinationales ont fait aussi un énorme oblique et quand j'entends certains y compris à gauche qui disent oui il faut faire une loi-pagne contre la guerre et l'asile américaine ça n'a rien compris je trouve ça absolument thémagogique puisqu'il s'agit autant des intérêts des multinationales européennes que des intérêts des multinationales américaines et en gros ça portera sur deux axes un les droits de douane alors là j'ai mon ami Jacques Bertelot qui a fait tout un travail extrêmement précis sur la question des droits de douane agricole mais en gros retenez une idée c'est que les droits de douane ça va la question en fait il est prévu une réduction substantielle des droits de douane dans le mandat donné à la commission européenne réduction substantielle qui va atteindre en particulier et surtout l'agriculture puisque certes il y a deux alors ça dépend des chiffres je sais que tu vas me dire que les droits de douane moyens c'est pas bien mais en gros les droits de douane on peut dire c'est autour des 2% sur l'ensemble des secteurs des deux côtés Europe et Etats-Unis donc il n'y a plus grand chose à réduire mais en agriculture on est plus sur des droits de douane moyens autour des 10% alors moi les chiffres que j'ai du CEP2 c'est 7% côté Etats-Unis 13% côté Europe et je sais qu'il y a plein de chiffres différents et tu les as travaillé mais du coup c'est juste pour vous dire que côté agriculture il y a un vrai enjeu avec certains droits de douane qui dépassent les 100% ou les 200% les droits de douane par exemple tous soient supérieurs en Europe sur les carcasses congelées enfin bon voilà il y a en tout cas un vrai enjeu sur l'agriculture avec de toute façon c'est clairement dit par la commission européenne sur son site l'enjeu c'est brader le blé enfin c'est nous faire arriver du blé et du soja américain contre nos produits nos alcools et nos produits transformés et c'est clairement dit vous allez sur le site de la commission européenne c'est clairement dit donc évidemment il faut oublier toutes les questions de localisation l'agriculture paysanne et familiale tout ça ça rentre à la maison voilà et deuxième voilà juste deuxième enjeu très important c'est sur les normes des règlements et ça va concerner aussi l'agriculture normes des règlements il y a un danger fondamental qui est surtout la procédure investisseur d'état qui est dans le mandat qui est possible c'est à dire qu'il y aurait une juridiction parallèle créée parallèle aux juridictions nationales et locales les entreprises multinationales pourraient attaquer les états et les collectivités locales dès lors qu'ils voient une remarque des entraves au commerce qui les embêtent dans le cadre de l'ALENA au Canada Etats-Unis et au Mexique c'est déjà arrivé à poursuivre le Canada parce que le Québec avait empêché l'extraction de gaz de schiste je crois c'est 250 millions de dollars qui ont été demandés par l'Unpine et je crois qu'ils sont en voie de gagner pour vous dire les dangers qu'il y a derrière alors évidemment l'agriculture le danger c'est qu'on n'a pas du tout les mêmes normes et règlements sur tout un tas de... par exemple d'où la question du bœuf aux hormones on avait quand même perdu à le renécer sur la question du bœuf aux hormones la question des OGM par exemple de la liste des produits autorisés en Europe la question des cloches de sopia dans certains pays comme la France qui pourront être potentiellement des règles des normes des voies qui pourront être poursuivies dans des juridictions parallèles soi-disant indépendantes par ces multinationales donc pour finir sur la mobilisation on souhaite une mobilisation en tout cas c'est ce que soit l'attaque et on a lancé en tout cas le processus dans ce sens une mobilisation la plus large possible des réseaux de l'association des syndicats des formations politiques on a besoin absolument des élus je pense sur cette question là pour l'information pour la résistance aussi dans les instances institutionnelles on a besoin aussi de résistance dans la rue par l'éducation populaire etc donc on a une première réunion le 11 septembre avec l'espoir de lancer un collectif le plus large possible qu'oraduie à Paris je sais que l'Europe Écologie Lévers sera présent voilà pour vous dire cette mobilisation on l'espère européenne et transatlantique et surtout la plus large pression voilà un commissaire qui provenait de la Roumanie et qui était dans un sens c'est à dire qu'il était pour favoriser les coûts d'exploitation il était pour favoriser les produits avec patrimoine etc et on s'est évité on a perdu d'abord au niveau du parlement à deux mois près sur le plafonnement alors on était si vous avez suivi le combat de José il avait fait une simulation sur le plafonnement des ailes en disant il faut arriver à un plafonnement à 100 000 euros parce que 100 000 euros ça permettait de dégager 7 milliards vous voyez sur les 40 milliards de la PAC et ça permettait de verdir l'agriculture sur l'ensemble des pays européens et encourager les petites exploitations encourager l'agro l'écologie etc sauf que là on a perdu majoritairement après on est taillé à 200 000 euros vous savez c'est la palabre de tapis 200 000 euros je vous dis mais là on a perdu à deux voix deux voix et alors là les gens accents je dirais papi on les a enculés parce que deux voix c'est rien et ça aurait donné quand même une impulsion en disant alors c'était plus 7 milliards qu'on récupérait mais c'était quand même des milliards qu'on récupérait parce que vous savez par rapport à ce qui a été Aurélie 20% des exploitations en Europe touchent 80% des subventions d'appart c'est ça le chiffre donc vous voyez la disparité tout à fait ce qui est à écrire et alors on a gagné sur 300 000 euros bon le parlement a gagné sur 300 000 euros fait après qui décide et ça vous voyez c'est ma profonde déception au niveau d'Europe qui décide c'est au niveau du conseil des états et la présidence irlandaise a dit 300 000 euros on n'accepte même pas le plafonnement qui a été voté par le gouvernement européen et donc à l'heure actuelle on pique le plafonnement donc on est revenu à la classe d'État avec tout ce qu'il a dit Aurélie avec tout ce qu'on a perdu sur la diversification sur la rotation de l'éculture etc. alors qu'est-ce qu'il nous reste maintenant ? il nous reste les fonds fadels vous voyez ce deuxième pilier où les régions et notamment la région Rhône je crois qu'il y a Gérard Lora ici qui pourra en parler a défini un certain nombre de priorités alors qu'ils vont quand même un peu dans notre sens qu'ils vont sur les circuits courts qu'ils vont sur favoriser mais c'est c'est peanuts c'est très peu de choses et après ça va dépendre aussi de Stéphane Le Foll est-ce qu'il sera capable de faire front vis-à-vis des gros syndicats comme la FNS est-ce qu'il le veut ? est-ce que le rapport de force ira dans ce cadre-là quand vous voyez comment les céréaliens se sont enrichis depuis 2-3 ans c'est phénoménal alors que les éleveurs ne touchent pratiquement rien et nous dans notre région ceux qui feront des fruits ne touchent rien et alors je ne parle pas du bio donc il y a une inégalité je trouve que les gens ne s'en vont pas suffisamment compte de l'inégalité qu'il y a sur le paradigme par rapport à cette fin et c'est vrai que ça a été une déception terrible ça a été une déception terrible alors maintenant moi c'est vrai que je m'intéresse plus au secteur de la santé alors je pourrais vous rencontrer quand même quelques choses qui sont assez importantes d'abord sur les pesticides donc maintenant vous en êtes d'accord alors sur le plan français vous avez eu quand même des agriculteurs qui ont reconnu leur maladie leur cancer du sang comme maladie professionnelle ça a été un lourd combat parce qu'on avait plein d'études qui disaient non non l'agriculteur c'est lui qui a une expérience de vie la plus grande oui alors il y a une étude qui montrait que l'agriculteur avait énormément de maladies professionnelles donc il y a eu des reconnaissances l'insère et de sortir un rapport comme quoi les pesticides entraînent des cancers des malformations notamment aussi au niveau des fœtus par rapport à des femmes agriculteurs et aussi des gens qui vivent proches d'installations agricoles où ils supportent et ils respirent et ils inalent des pesticides et sur le plan européen on avait un souci avec l'EFSA qui était une structure une agence sanitaire sur les produits alimentaires qui avait des produits d'intérêt parce que là vous voyez que comment on joue pour diminuer les normes et bien on fait introduire de l'EFSA et vous avez Banati qui était président de l'EFSA et en même temps qui faisait partie du conseil d'administration de l'ILSI qui regroupait toute l'industrie en voie de frontière alors on est intervenu pour dire mais c'est inadmissible puisque l'EFSA on le savait c'est elle qui fait les recommandations et la commission applique les recommandations de l'EFSA donc elle a été obligée de démissionner de l'ILSI vous voyez du conseil d'administration sauf qu'on a fait encore pression alors elle a démissionné maintenant du conseil d'administration d'EFSA qu'est-ce qu'elle a fait ? et bien maintenant elle est directrice de l'ILSI c'est génial donc vous voyez les conflits d'intérêts c'est pas seulement où on vient mais c'est aussi où on va et donc au niveau de l'agence sanitaire il y a de plus en plus de pression et notamment la commission santé environnement pour dire maintenant il y a des rapports internationaux qui sont pour réduire les pesticides et vous avez vu qu'il y a eu l'interdiction des trois pesticides par rapport aux abeilles puisqu'il y a une disparition des abeilles avec les bémols de cette interdiction puisqu'elle est sur deux ans et qu'elle touche que les graines qui contiennent ces pesticides et donc il y a graines et les bémols mais il y a une prise de conscience sur si vous voulez l'impact des pesticides deuxième chose beaucoup beaucoup des perturbateurs endocriniens et vous savez que dans les pesticides il y a des perturbateurs endocriniens il y a un lobby phénoménal actuel parce qu'il y a eu un rapport j'étais co-rapporteur avec une députée suidoise très bien Wetsung où on a fait reconnaître que les perturbateurs endocriniens étaient responsables des épidémies de cancer de l'obésité des diabète 2 etc donc ça ça a été voté par la santé parlementaire et par rapport à ça on a dit il faut maintenant une stratégie européenne sur les perturbateurs endocriniens et c'était la direction générale de l'environnement qui était responsable des gens super à la direction générale de l'environnement et ils étaient tellement super que la direction générale santé et consommateurs qu'on appelle la DG 100 a dit on va faire une deuxième étude sauf eux parce qu'ils voulaient du sri et donc vous voyez tout ça c'est la commission il y a l'influence des nobis et qui intervient de façon la plus importante c'est l'industrie chimique parce que si on arrive à trouver que les pesticides sont des perturbateurs endocriniens et que la stratégie c'est de substituer ces perturbateurs et de les interdire et bien l'industrie chimique se retrouve un peu plus loin que ses produits donc elle fait une pression pas possible et on devait sortir la stratégie en septembre et bien elle est reculée en décembre 2013 deuxième chose je fais partie de la stratégie française sur les perturbateurs endocriniens et qui intervient de façon féroce pour pas que les pesticides soient pas tous les pesticides mais une grosse partie des pesticides sont des perturbateurs endocriniens et bien c'est le ministère de l'agriculture et on se heurte le ministère de l'agriculture alors que le ministère de l'environnement est hyper offensif là-dessus la santé vous savez on a Marie-Saint-Courette qui ne prend rien à la santé environnement et la recherche qui est redoutable parce qu'elle ne peut pas nous indiquer les études qui sont faites sur les perturbateurs mais le fait d'avoir eu ce rapport européen a poussé les français pour dire ça a été très bien je vous ai valorisé pour une fois vous avez été très bien sur le disfédola ben non il faut interdire les phtalates il faut interdire tous les perturbateurs sur les pesticides voilà le lien si vous voulez entre l'Europe mais ça bouge ça quand même alors j'ai été un peu déçue parce que je pensais qu'à la conférence environnementale on va aller parler de ça or il n'y a pas ce sujet alors ils l'ont levé en disant ah ben on va on va apprendre d'autres sujets voilà donc voilà je me inquiète alors j'ai entendu Martin hier il est pas mal non mais son intervention était pas mal vous voyez par rapport à un bateau il n'a pas pu dire mais alors il m'a dit parce que je suis allé le voir car il m'a dit Michel sur les pertes au bateau en Okina c'est pas le ministère d'environnement qui est chef donc c'est la santé en Paris ça elle ne veut rien faire là-dessus donc vous voyez qu'il va falloir booster là-dessus pour que ces gains s'intéressent au dépassement de nos horaires tout ça mais c'est hyper intéressant quand même s'intéresser à ce système après il y a eu le scandale de la mort de cheval alors moi je trouve que c'était un bon exemple pour montrer quand même quel système on vit parce que c'était pas seulement l'histoire de son guérot c'était l'histoire que c'est un vrai marché avec ces traders hollandais qui achètent du minerai en Roumanie et du minerai notamment que c'était de la mort de cheval que personne ne savait alors que ça existait depuis des années que ça aille après au nord de la France pour aller chez son guérot qui arrive à enlever les étiquettes et qu'après on se retrouve avec des lasailles ou je sais pas quoi avec de la viande de cheval c'était pas l'histoire de la viande de cheval le problème c'était l'histoire du trafic c'est du trafic mais en même temps moi j'ai fait les éditions de télé là-dessus et je me disais mais vous consommateurs vous en êtes responsables aussi vous voulez acheter des lasailles à 2 euros le kilo qu'est-ce que vous croyez qu'on va mettre pour 2 euros le kilo hein ? non mais la merde non mais c'est comme nous on développe le bio on veut du bio mais le bio c'est la qualité c'est l'emploi c'est le fait que ça prend du temps d'en mettre sonné comme ça et que donc tout le monde a une grande responsabilité mais le système c'est pour ça que ce qu'on dit nous les écolos mais c'est vraiment notre avenir quand on vit il faut re-organiser quand on dit il faut développer les circuits courts il n'y a pas le choix sinon c'est ce maquille qu'on a vu sur la viande de cheval et si on n'empêche pas ça et si on ne développe pas ça et bien on se retrouve dans cette configuration autre élément que je voulais vous dire les farines animales vous savez que je me suis beaucoup bagarrée pour interdire les farines animales même dans mon groupe groupe vert pourquoi ? parce que les hollandais et les allemands étaient pour réintroduire les farines animales dans l'alimentation du boulard et du poisson intérieur alors je leur ai dit non mais attendez comment on va faire la traçabilité des farines donc ce que je demandais j'ai dit je veux visiter Saria qui sont des entreprises pour fabriquer des farines animales j'appelle le grand directeur qui me dit il est hors de question de recevoir un député européen et j'ai dit attends je m'envoie dans les prison et je ne vais pas congrès on a construit qui va avec des farines animales alors on me dit non c'est pas possible parce que les journalistes racontent n'importe quoi j'ai regardé votre site et j'ai vu que vous occupiez beaucoup de santé et environnement donc il est en question pour la faire alors qu'est-ce que je fais je prends mon téléphone et je téléphone à Telphi le bateau je dis écoute Telphi tu m'ouvres les portes c'est pas possible je veux visiter ces installations qui fabriquent des farines animales puisqu'on va les donner au niveau des poissons elle me dit c'est pas mon secret il faut que tu bois avec le noir j'appelle le noir et je lui dis tu veux d'autres le feu vert pour que j'aille visiter l'entreprise Saria elle dit c'est pas mon secret moi je suis terminé sur la consommation c'est pas mon secret il faut que tu appelles Stéphane Lefeu j'appelle Stéphane Lefeu et j'ai dit mais tu te rends compte que je ne peux pas visiter les entreprises sariens ah il me dit je comprends pas mais pourquoi tu veux visiter les entreprises sariens alors je me souviens que je n'ai toujours pas le feu vert pour aller visiter ça alors après je vais à la direction générale Sanko et je leur dis je veux le feu vert européen pour aller visiter les entreprises sariens qui dépendent des allemands et qui ont aussi une entreprise belge parce que je me suis dit si je n'arrive pas à voir les français je vais aller voir les belges mais les belges ont fait la même réponse donc vous voyez que sur ce sujet on veut autoriser les paris nous-mêmes en tant que députés et vous en tant que militants on ne peut même pas y aller donc je dis qu'est-ce qu'ils ont à cacher c'est des crapules la loi alimentaire c'est des crapules ces mecs là après troisième exemple les antibiotiques vous savez qu'en ce moment il y a plein de rapports sur la sécurité alimentaire parce que de plus en plus il y a plus de morts maintenant de résistance aux antibiotiques que des gens qui meurent du sang c'est terrible il y a énormément de gens qui sont devenus résistants aux antibiotiques dû à une alimentation où dans la viande je te l'ai dit mal on retrouve énormément de résistants d'antibiotiques et le corps fabrique une résistance aux antibiotiques donc on a dit il faut interpeller les vétérinaires qui sont quand même très complices vous devez les antibiotiques et arrêter ces élevages intensifs d'où le bien-être animal etc etc et bien on ne touche pas au béto on nous dit oui le bien-être et vous savez que moi j'ai reçu plein de lettres l'éleveur qui me dit c'est un scandale de mort parce qu'il veut agrandir pour les évages intensifs etc et on se retrouve face à ce problème alors je me suis passionnée sur un sujet c'est la phagothérapie grâce à ce problème de résistance aux antibiotiques et vous allez voir comment ça se retrouve c'est quoi la phagothérapie c'est le fait que des virus qui existent dans notre environnement et bien ces virus peuvent détruire les bactéries et quand vous êtes par exemple résistant aux staphylococloriques vous savez qu'il y a plein de gens là on leur coupe la jambe parce qu'ils ont été infectés et que les antibiotiques ne peuvent plus jouer leur rôle et bien les géorgiens les pays de l'Est comme la Pologne ou les anciens pays de l'Est la Russie avait développé une bibliothèque de virus et les virus sont spécifiques à ces parties on peut soigner le choléra on peut soigner le staphylococle etc voilà une des solutions alternatives aux antibiotiques pour soigner les gens mais on peut dire oui mais les laboratoires de l'Ostie ne sont pas intéressés il n'y a pas de procès puisque c'est naturel et je suis en train de me bagarrer sur le plan européen parce que il y a quelques professeurs de faculté qui développent la pathothérapie en France on était assez bons à l'époque on était assez bons sur les énergies on était assez bons là-dessus et après on a tout balancé puisque l'alcool c'est pharmaceutique qui est venu avec ses antibiotiques et maintenant c'est la passe et je suis en train de découper et refaire ça sur le plan européen pour qu'on puisse soigner à pas tout ça coûte pas grand chose ça existe dans la nature et ce qui fait après d'avoir une bonne traçabilité et d'avoir ces données donc regardez sur les sites de la pathothérapie c'est un certain nombre PH c'est un truc assez incroyable et bien là je meurs qu'à qui au laboratoire de la pharmaceutique alors maintenant donc vous me dites quel est-ce point la PAC je pense que il faut vraiment avoir une influence avec le plan européen à la scène nationale sur l'orientation de notre ministre de la agriculture parce qu'il y a une possibilité de réorienter quand même des aides vous voyez d'aller à l'orientation de la FNSOA qui veut récupérer les 15% sur le deuxième piquet il ne faut absolument pas qu'il y ait de réorienter par rapport aussi à la politique régionale moi je pense qu'il y a une possibilité moi il y avait un truc qui m'avait interpellée j'habit dans la mer le département où il y a le plus de taux et c'était on a à peu près 12 sur 25% de caractéristiques mais je me dis regardez en Italie ils sont à 17% en anglais et pourtant la PAC est la même vous voyez sur les principes c'est bien que là il y a une volonté politique d'encourager de développement donc c'est bien que ça passe aussi par la politique nationale et après c'est sur le locale on parle du foncier du prix du foncier mais regardez dans certaines regardez à ce qu'il y a ce qu'il fait chez lui il a acheté des terres agricoles il a installé des agriculteurs à Barjac il y a eu les élus qui ont acheté des terres agricoles il y a la certaine qui s'occupe du foncier il faut absolument pouvoir acheter des terres agricoles et là les élus ont un rôle à jouer pour qu'il y ait l'installation des jeunes agriculteurs mais en même temps il faut développer une autre culture je trouve qu'il y a eu une perte de connaissance quand je t'entends lui marre par le sociologiste doit être la photosynthèse avec l'importance de la zone pour pouvoir récupérer mais ça les jeunes ont perdu cette connaissance donc ça veut dire qu'il faut vraiment réintroduire dans les lycées à l'école cette connaissance où l'agriculture devient un vrai savoir alors que maintenant on a des entreprises industrielles et si ça on le développe on peut très bien avec les consommateurs qui sont avec nous développer vous voyez l'agroécologie l'agriculture vraiment biologique biodynamique etc et ça c'est important et je pense qu'on peut le faire localement on peut le faire avec les gens on peut le faire localement regardez les amas quand je te vois là regardez comme ça parce que les gens ils sont hyper sensibles mais attention il y a un piège c'est au bio industriel c'est au bio industriel parce que le bio industriel va complètement à l'encontre de ces écosystèmes qu'il faut recréer et c'est parti parce qu'il y a un marché donc moi je pense que mon espoir c'est que sachez que sur le point européen vraiment vous démarre on se bagarre sur la santé des pesticides vous voyez on a bien un clip qui interdit les étendages c'est interdit de façon européenne les étendages des pesticides et pourquoi ça se fait en France parce que les préfets font des dérogations la France est la reine des dérogations et bien ils peuvent se bagarrer là-dessus ils vont interpeller les préfets nous dans la France j'arrête quand c'est le moment où il faut les étendages le préfet il est harcelé là-dessus et puis sur le plan local moi je pense que les élus localement peuvent essayer de trouver des solutions par rapport au foncier et puis alors sur le plan national il faut que Sissi elle pose sa loi aussi pour éviter l'artificialisation des terres parce que ça c'est un gros problème si vous voulez par rapport au foncier et puis sur la santé elle va éliminer et faire le plus possible pour qu'il y ait interdition des antibiotiques en amont on le retrouve envers le groupe et les pesticides et les pesticides les limites au maximum le plan éco-phito il n'a jamais marché suite au grenais de l'environnement donc vous voyez il y a une bagarre à tous les niveaux mais ce que je voulais dire c'est à tous les niveaux chacun on est responsable à sa base moi je fais le maximum je peux le coup dire ce que je ne suis pas européen c'est je me bagarre tout le temps mais à chaque niveau à l'Assemblée nationale il faut être sensible à ça au niveau régional et au niveau local quand on est maire d'une importance municipale on peut faire bouger les choses et il faut croire à l'innovation des gens mais il faut faire aussi bouger l'affirmation parce qu'il faut retrouver cette idée merci